Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un couple, un couple quand même qui est assez scélia, plus ou moins, on va dire. Je vais parler de Harry Roselmak, présentateur et animateur phare de TF1, un bel homme. Alors, il divorce de sa femme. Malheureusement, il divorce de sa femme Chris Lane. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont ensemble, ils ont deux enfants. Et on a appris par communiqué de celle-ci et de celui-ci en concert qu'ils divorçaient ou ils se séparaient amicalement. Ça semble avoir réjoui certaines femmes qui avaient les yeux sur le beau Harry. Moi, par contre, ça ne me réjouit pas. Je trouve que c'est dommage qu'un couple qui est comme ça depuis des années se sépare après tant d'années ensemble. Mais je trouve vraiment ça terrible. Je trouve que c'est une perte. En même temps, vous me direz, bon, s'ils sont plus heureux, ils ne vont pas se forcer à rester ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Mais ça fait quand même mal pour ceux qui les aiment bien de voir toutes ces années, toute cette histoire tissée, construite, partir comme ça à la poubelle. Et quand je dis partir à la poubelle, c'est une façon de m'exprimer, mais ça reflète quand même un sentiment. Bon, et oui, c'est dommage, c'est dommage. Là, je ne vais pas applaudir. Je ne dirais pas, oui, les célibateurs, le beau Harry est célibataire. Non, je ne dirais pas ça parce que, sincèrement, un beau couple comme ça aurait dû rester ensemble. Malheureusement, comme ils disent, la vie vous met ensemble, la vie vous désunit, mais ça ne veut pas dire que vous ne restez pas amis. En même temps, ils ont des enfants, donc ils pourront se voir. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour les fans de Harry et Roselma sur cette chaîne. Certains peuvent se réjouir de sa nouvelle situation matrimoniale, dans le sens où elles peuvent espérer quelque chose. Parce qu'il y a toujours des fans qui espèrent quelque chose avec leur idole, qui rêvent. Ben, idole, c'est un peu trop peut-être, mais qui rêvent d'une petite liaison quelconque dans leur tête ou dans leur vie. Mais pour Harry et Roselma, c'est dommage. Il est présenté quelque chose d'assez, je ne vais pas dire unique. Puis un couple qui dure sur 20 ans de nos jours, ça commence à devenir de plus en plus rare. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.